Les chefs de défense des états de l'Afrique de l'Est se sont réunis ce lundi 6 juin 2022 à Goma pour étudier la mise en place d'une force régionale pour la paix destinée à neutraliser les groupes armées locaux et étrangers qui écument l'Est de l'RDC. Dans son mot de bienvenue, le chef d'état-major général des FRDC, le général d'armée Celestin Balamoussensé, a salué la tenue de cette rencontre de portée stratégique et a invité les participants à accorder une attention particulière aux différentes réflexions des experts. Leurs excellences, messieurs les présidents des pays membres de la communauté, ont ordonné en ce qui concerne le volet militaire que tous les groupes armées locaux, actifs en République de vocation du Congo, participent sans condition au processus politique visant à intégrer le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. A défaut de cela, ils seront conséquemment traqués par la force sous-régionale. Que tous les groupes armées étrangers, actifs en République démocratique du Congo, soient désarmés et retournés immédiatement et sans condition dans leurs pays d'origine respectifs. A défaut, ils seront également considérés comme des forces négatives et soumis à cet effet, à une action militaire de la sous-région. Que le processus de la mise en place de la force sous-régionale destinée à combattre les forces négatives soit amorcé immédiatement par la République démocratique du Congo. Le chef d'état-major général du Kenya, président de la conférence, a rassuré que toute la région reste déterminée à mettre fin aux phénomènes groupes armées dans l'est du pays avec la détermination de tous les pays membres. Après avoir opté pour la paix, le ministère FP Ketunia Kilima veut tenir à leur engagement pour ce faire. Tout élément de ce groupe armé qui va oser violer l'acte d'engagement unilatéral de cessation des hostilités sera maîtrisé et remis au service des défenses et de sécurité. A promis le porte-parole de ce groupe armé, l'ordinaire à contrat avec le membre du comité territorial de sécurité du Roumou le samedi 4 juin à Iroumou Centre. Le représentant de la milice FPK était accompagné d'une centaine de lémas au chef-lieu du territoire du Roumou, prêve de leur détermination. A faire la paix, l'administrateur militaire se réjouit de voir deux groupes armés du Roumou accepter la métandie du chef de l'État. Ça s'inscrit dans la vision du chef de l'État, il veut que la paix puisse revenir rapidement dans ses entités. Donc ça ce sont des signaux forts et qui prouvent à suffisance que nous sommes venus travailler et je pense que la population va témoigner. Décidément, l'approche globale pour la recherche de la paix à Nitori, mise en place par le commandant suprême de FRDC, le chef de l'État Félix Antoine Tisekédi-Chuloumou, incarné par le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyankashamadjouni, portait ses fruits. D'un côté, les forces armées ont accris les opérations contre les groupes armés réfractaires au processus de paix. Et de l'autre, la main est toujours tendue aux forces négatives prêtes adhérées au processus de Dercès. A Routchourou, Phare DC M23 s'affronte à nouveau. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce spécial duplex, où nous décryptons la question et entrer à la situation sécuritaire au Nord Kivu. Nous prenons en duplex notre correspondant, monsieur Yannick Warangasi, en direct du Nord Kivu. Monsieur Yannick, bonjour et bienvenue. Bonjour Raphaël, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent à séparément. Alors vous êtes au Nord Kivu, quelle est la situation qui prévaut aujourd'hui, ce matin ? On nous signale qu'il y a eu des attaques ou soit l'affrontement à nouveau entre le M23 et l'armée congolaise. La situation des maires de Vastrez, dans la province du Nord Kivu, c'est ce qui est les affrontements entre l'armée régulière congolaise et les rebelles du mouvement du 23 mars, le M23 dans le territoire de Routchourou. Au fait, depuis le matiné de ce lundi, nous avons appris les affrontements, les hostilités entrepris entre les FARDC et les M23 sur la colline de Routchourou, qui sont dans les territoires précités, donc dans la province du Nord Kivu. Nous avons contacté certaines sources ce matin pour savoir plus, c'est le cas des forces vives locales, les forces vives de Routchourou, qui viennent de confirmer la même information. D'après les forces vives, c'est depuis le week-end d'ailleurs, donc depuis le centre, que les éléments M23 crépitent des balles à désordre, inquiétitent la population des territoires de Routchourou. Ils crépitent des balles, dès le centre du jour le jour, quand ils viennent, ils se réveillent comme ça, ils crépitent des balles pour seulement troubler la inquiétude des populations civiles. Et c'est maintenant, c'est maintenant qu'ils ont attaqué les ponts du circuit militaire. Et voilà qu'il y a des affrontements à Chandjou et au Nouni, dans les deux collines qui sont au bombardement maintenant même. Voilà, et cette information vient d'être confirmée par le porté-parole de l'armée ici au Nord Kivu, le porté-parole de l'armée de l'ITNA à colonel Guillaume Njikekaya, qui confirme cette information. D'après lui, les forces armées de la République démocratique du Congo se sont réveillées sous l'effet de l'ennemi de ses inventoires, surtout aujourd'hui. Et il a dit que l'armée réaliste a riposté professionnellement. Donc pour dire que l'armée ne fait qu'il se travaille, c'est ce que l'armée a dit de nous indiquer tout à l'heure là. Et voilà la situation inquiétante de se mater encore, monsieur Nord Kivu. Et je peux aussi signaler qu'après un moment où un accalmie s'est observé, et dans cette partie, il y avait des affrontements, mais ça fait environ 10 semaines que les populations commençaient déjà à regagner leurs habitations, donc les villageois qui regagnaient leurs domiciles. Mais encore, avec ces situations, je ne sais pas comment est-ce que la situation va évoluer. Voilà, et puis la situation désastreuse, les faits marquer ici, Nord Kivu, Raphaël. Monsieur Yannick Ouarangassi, je rappelle que vous êtes journaliste pour le compte de la radio Béraud et à FM, qui émet à partir du Nord Kivu. Monsieur Yannick Ouarangassi, les éléments de M23, ils étaient déjà repoussés jusqu'à la ligne rouge. Comment est-ce qu'ils ont pu s'organiser pour revenir en force ? Bon, ils sont toujours organisés, c'est-à-dire. Ils sont toujours organisés, et voilà pourquoi ils ont encore la séance de s'occuper. Et d'ailleurs, j'ai suivi l'air communiqué sur le Twitter, le porté-parole de ce rébelle, le M23, qui a acquisé aussi l'armée, il a acquisé l'armée complète. D'après lui, c'est l'armée qui a commencé. Donc, je cite ce qu'il a dit dans l'intention de compromettre le dialogue de Roby, recommandé par le Conseil de sécurité des Nations Unies, les efforts de ses alliés, au-delà, depuis 5h de ce matin, les refassives contre les positions du M23 à Jumbo. Ça, c'est la réponse des rebelles du M23. Mais une fonction qui a été, en tout cas, contredite par l'armée régulière de la République du Congo, et même les forces vives locales qui ont confirmé que ce sont les M23 qui ont franchi la ligne et qui ont attaqué de nouveau les positions militaires. Donc, à dépit de ces accusations de rébelles du M23, les sources, les officiers de la RDC, en tout cas, confirment que ce sont les M23 qui ont franchi la ligne. Ce n'est pas ce qu'ils veulent, concrètement. Pour le moment, les informats se poursuivent, les hostilités se poursuivent. Donc, c'est difficile pour nous de confirmer que les deux entités se sont déjà sous contrôle de la ligne loyaliste. On ne peut pas confirmer pour le moment, car les efforts de chez soi sont à pleine opération. Peut-être, vers l'après-midi, ils pourront revenir vers nous pour nous confirmer. Il faut donner la suite et les bilans de ces affrontements. Mais pour le moment où les bilans n'est officiels, on ne sait pas encore. Mais ce sont les détonations en armes lourdes et légères qui sont audibles, maintenant, dans toutes les parties de la province du Mokivu. Routchuru est à combien de kilomètres de Goma ? Routchuru est à environ 3 kilomètres, 4 kilomètres de la ville de Goma. Ce n'est pas du tout très loin. Mais ce qui est vrai, à Goma, nous n'attendons pas les balles qui sont audibles de ces côtés-là. Est-ce qu'il y a des dispositions dans la ville pour sécuriser depuis le début de ces assauts ? La situation reste la même, mais sur la ville de Goma, depuis la récente inquiétion des inventeurs à Nyong'o, tous les mêmes mois de la ville de Goma, les dispositifs secrétaires avaient été mis à place par les autorités militaires. Et vous savez, en fait, nous sommes une province qui est à l'éthique. Donc, il y a les régimes militaires qui dirigent cette province. Les militaires avaient été mis à place par les autorités. Et pour le moment, c'est la même chose. Donc, c'est la même chose en attaque, puisque les inventeurs ont encore dit l'air d'un mouvement. Et la population continue à vaguer à leurs occupations ? Sans souci. Sans souci, la population va librement à leurs occupations ici, à la ville de Goma. Donc, à Goma, il est inquiétant. Peut-être que c'est un retour où les gens ne vont pas. Mais à Goma, en tout cas, tout va très vite. La journée est bien entamée par les états de la place. Merci, M. Yannick Ouarangazi. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs, auditeurs d'Info243, avant de mettre terme à notre édition ? Merci également à vous, Raphaël. Merci à Afro243 d'avoir porté confiance à notre personne. Et nous sommes toujours là et nous serons plus là pour en donner des informations au cadre à notre province, là. C'est M. Yannick Ouarangazi. Et je sais qu'il y a des informations qui peuvent appeler au niveau de tous les peuples congolais. Donc, à travers ces médias, Afro243, le peuple congolais aura toutes les informations possibles qui se passent dans la province de M. Yannick Ouarangazi. Merci à tout le monde. Et je veux demander au document d'aimer et de se tourner à cette page. Merci beaucoup, cher abonné d'Info243. Merci d'avoir suivi cette édition. Bon début de semaine à tous. Au revoir. Info243 au cœur de l'actualité.